Bonjour à tous, on part du côté de 4 championnats, je vais te donner tous mes avis, mais si tu veux me suivre sur Telegram parce que c'est là que je donne ma confiance du jour, mes tickets perso, c'est ici mon ami, tu cliques sur ce lien Telegram et tu auras mes autres pronos gratuitement parce qu'on se régale et on est plus de 13 000 personnes. Allez, on démarre tout de suite avec Hoffenheim face à Dortmund, ça va être un sacré choc puisqu'Hoffenheim n'a plus perdu depuis le 26 août dernier, mais il faut dire aussi qu'elle a rencontré des équipes moyennes et dès lors qu'il y a un cador face à elle, là elle n'existe plus. De l'autre, vous avez le Borussia qui n'a perdu qu'un seul match et c'était face au Paris Saint-Germain, donc j'irai plutôt sur un but pour les deux équipes. On part du côté de la Ligue 1 puisque Strasbourg affronte le RC-Lens, les deux écuries restent sur une victoire en Ligue 1 seulement. On a ce moment-là l'impression que les RC-Lens ont pu refaire le plein confiance en Ligue des champions déjà et en s'imposant aussi face à Toulouse 2-1, donc j'irai plutôt du côté de Lens, victoire de Lens. Allez, c'est parti du côté de la Liga puisque le FC Barcelone rencontre Séville. Là, le FC Barcelone, on peut le dire, à domicile, est un rouleau compresseur puisqu'elle a gagné 4 victoires sur 4 réceptions, que ce soit contre Cadix, contre le Betis-Séville, ainsi de suite. Et même en Ligue des champions puisqu'elle a donné une Sacrémanita à Anvers. Donc j'irai bien sûr sur la victoire du FC Barcelone face à Séville. Du côté du Portugal, il y a le Benfica qui rencontre le FC Porto. Le Benfica à Lisbonne a pu battre le FC Porto, c'était lors de la Supercoupe du Portugal, mais c'était sur terrain neutre. Mais on a l'impression que ce ne sera pas la même histoire puisque le FC Porto débarque en pleine confiance alors qu'ils enchaînent des succès en Ligue 1, en Ligue des champions. Ils ont une longueur d'avance sur le Benfica, donc j'irai plutôt sur Nul ou Porto. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501